Salut salut ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rotation des activités de la semaine concernant la semaine du 14 au 21 mai. Nous sommes très précisément à trois semaines de la sortie de l'extension. Autant vous dire que les choses commencent à se préciser. Alors cette semaine côté activités, on se retrouvera avec, si tout se passe bien, la quatrième étape de la quête Où est Archie qui devrait donc se passer sur la Lune. On sera également au Panthéon avec l'arrivée du sixième bot qui n'est autre que Rulk et qui arrivera en plus 15 de puissance. Ça va commencer à se corser. On retrouvera également les Twitch Drops. Vous pourrez donc remporter le suave emblème en regardant l'un des 12 creator content que je vous avais cité précédemment, les 12 anglophones qui participent à cette opération. Et enfin côté Osiris, ce sera la dernière chance avant l'extension d'obtenir le fusil à impulsion, le messager en version. Adeptes. Côté rotation, pour cette semaine, on se retrouve avec la nuit noire, champ de bataille et PsyOps au Cosmodrome. Et n'oubliez pas qu'il y a double XP sur l'avant-garde et sur la nuit noire, donc c'est l'occasion de farmer un petit peu tout ça. Côté épreuve, on se retrouvera avec le mode faille ainsi que le mode domination au passereau. Et enfin, il y aura toujours le maintien de la playlist Nouveaux Territoires, playlist pour laquelle, je le rappelle, vous avez l'occasion de remporter en ce moment même un emblème vacances sanglantes. Côté raide, ce sera le caveau de verre qui est en rotation cette semaine, l'occasion d'espérer acquérir l'exégèse du Vex pour ceux qui ne l'ont pas encore, ou d'autres armes de la table des loot comme par exemple le revolver grande faucheuse, le sniper vengeance de prédit, l'éclaireur vision des confluences, le fusil à pompe verdict rendu, la mitrailleuse mesure corrective ou encore le requête vengeance de haise. Côté rotation pour le donjon, ce sera le trône brisé cette semaine qui nous apportera l'épée respect du retour, le pompe récit réitéré, le requête insomnie, l'automatique fureur du tigre, le sniper serment du disciple, l'éclaireur sécurité garantie et enfin le revolver vigile en alerte, l'occasion pour vous de farmer un petit peu s'il vous manque encore quelques armes. Côté mission, on se retrouvera cette semaine avec la mission opération bouclier de Seraphim, et bien sûr vous le savez, il y a le grand retour de la mission exotique Zero Hour, donc dernière heure, qui va vous permettre de remporter l'infection parfaite, un très bon fusil à impulsion. Alors cette mission elle est timée bien évidemment, 40 minutes en normal, 20 minutes en légende, ça pique un petit peu. Il y aura également l'occasion de remporter le catalyseur de l'impulsion exotique, pour cela il faudra terminer la mission en difficulté légende. Mais attention, si vous avez déjà obtenu le catalyseur exotique par le passé, celui de la version originale, vous n'aurez pas à le remporter de nouveau. Alors cela dit, je vous conseille quand même de le faire en légende pour les triomphes et pour débloquer le vaisseau exotique lié à la mission. Dernière info, vous vous souvenez du petit robot, ou plutôt du grand robot nommé Trevor TR3VR, ce robot qui avait tendance à traumatiser les joueurs Destiny, celui qui gardait les coffres dans la mission dernière heure ? Et bien pour fêter son retour, Bungie vous invite à partager vos meilleurs moments passés avec lui. Alors ça peut être des moments de live, des vidéos scénarisées, des captures d'écran, des fanarts, des bandes dessinées, des numéros musicaux, peu importe, tout ce qui vous inspire en réalité. N'oubliez pas de partager vos créations en utilisant le hashtag qui s'affiche à votre écran, MyFriendTR3VR, MyFriendTrevore. Et enfin, petit zoom sur les 7 prochains secteurs oubliés de la semaine. On commence avec mardi 14, vous pourrez obtenir le torse dans le secteur Perdition sur Europe. Le 15, ce sera le casque dans le secteur Bunker E15, toujours sur Europe. Et enfin le 16, ce sera les bottes sur l'abysse caché, là encore sur Europe. On change de destination, on part pour Neomuna les 17 et 18 avec respectivement les gants au Stimulodrome et le torse sur les secteurs Préceptes Dorés. Dimanche 19, les casques seront à l'honneur avec le secteur Entre-des-Charognards sur la ZME. Et lundi 20, ce sera les bottes avec le secteur Quai Aérien 4, toujours sur la ZME. J'ai fait le tour de toutes les news pour ce reset hebdomadaire. Je vous souhaite une belle journée, geekez bien, farmez bien et à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501